j'ai pas la vie que je mérite est ce que c'est pas un peu prétentieux de dire ça salut c'est philippe de créer ma réalité aujourd'hui dans cette vidéo on va voir cette question qu'on m'a posé il quelques jours quelqu'un qui me disait voilà je me sens pas vraiment ma place je mérite mieux je mérite une autre vie j'ai pourquoi je vis ça et mais quand je pense à ça en fait je me dis ce que je suis quand même pas un peu prétentieux de me dire ça quoi quand même je suis qui pour me dire ça alors c'est un sujet très intéressant qu'on peut aborder de différents points de vue déjà d'un point de vue étymologique si on cherche le sens du mot mérite le mérite c'est c'est l'état de quelqu'un qui a réussi à surmonter quelque chose des épreuves des difficultés donc avoir du mérite tu vois c'est c'est surmonter des épreuves pour en allant vers vers le mieux vers le bien c'est une première chose et là la prétention la prétention c'est quoi c'est revendiquer quelque chose donc en fait finalement c'est revendiquer le fait elle est bien ça veut dire ça finalement ça c'est le premier élément de réponse le deuxième élément de réponse ça va être j'ai d'abord vous raconter une histoire oui là je suis dans un dans un dans un pays qui est plutôt aride c'est un pays où il fait extrêmement chaud et dans ce pays il ya des donc c'est un pays de confession musulmane majoritairement et dans ce pays sur la sur la plage on voit que les femmes la plupart des femmes originaires de ce pays elles sont voilées et il ya différents niveaux de volage ça va du voilà voilà j'allais j'ai juste un simple voile sur les cheveux un voile complet et on voit des femmes qui ont qui sont complètement recouvertes donc elles ont un voile sur la tête avec juste une fente pour les yeux elles ont une tunique tout toute longue elles ont des chaussettes elles ont des des chaussures et des gants aussi et même certaines des lunettes de soleil ce qui fait que ma petite fille et dix il ya des fantômes et donc ces gens là elles sont ces personnes là donc en plus ils ont des voiles complètement noir il fait 40 degrés voilà et puis à côté on voit qu'il ya des donc il ya aussi des européens qui eux sont plutôt en maillot de bain deux pièces ou une pièce et puis à côté on voit les hommes qui eux sont en slip de bain qui est une tenue peut-être plus adapté quand il fait hyper chaud et si on remonte un petit peu plus loin donc si on se projette à deux ou trois mille kilomètres plus loin en france par exemple il ya des plages où les gens sont carrément tout nu et des plages de nudistes du coup tout ça ça nous amène au cadre de référence il est évident que si je suis dans un camp de nudistes et que je suis habillé je suis mal vu il appelle ça les les tissus voilà c'est mal vu d'être habillé dans un contenu disent tout le monde a fait le choix d'être nu donc j'imagine que si j'arrive complètement volé dans un camp de nudistes ça ça le fait pas et de la même manière sur une plage musulmane si je me ramène tout nu est probable aussi que ça ne le fasse pas et ça veut pas dire que c'est bien c'est mal d'être d'être tout nu ou d'être habillé ça c'est c'est une autre question et je rentrerai pas du tout là dedans mais simplement une question de cadre de référence donc quand on dit est ce que je suis prétentieux de vouloir vivre la vie que je veux c'est plutôt on se projette par rapport à son environnement et donc l'inverse de prétentieux ou prétention ça veut dire avoir une vie simple et modeste mais en fait c'est chacun son choix il ya des gens qui ont envie d'avoir une vie simple et modeste qui veulent pas remettre en question l'existant est très bien c'est très bien mais si toi tu ressens quelque chose au fond de toi c'est à dire que aujourd'hui ce que tu vis te plaît pas aux moyens et tu sais que tu aspira mieux si tu le fais pas qu'est ce qui va se passer je vais te raconter une autre histoire tu vois ça ça c'est un neuf tu vois il est parfait la forme de l'oeuf elle est vraiment parfaite elle est jolie c'est impeccable cet oeuf là quand il sort de la poule et bien il est parfait et s'il se transforme pas à un moment un autre en poussin par exemple s'il a été fécondé ou s'il se transforme pas en omelette ou en oeuf dur ou en gâteau et bien cet oeuf il va pourrir il va pourrir aussi parfait qu'il est et donc peut-être que ce que tu ressens quand tu dis je mérite mieux que ça c'est l'évolution tu as une force d'évolution en toi une force que tu ne peux pas expliquer qui te pousse vers quelque chose d'autre qui te pousse à évoluer à changer la vie l'univers n'est que évolution transformation à chaque fois qu'on stagne à chaque fois qu'on qu'on n'avance pas qu'on piétine qu'est ce qui se passe et bien on on régresse on baron stagne rien de lire et on finit par s'effondrer par s'étioler on n'est pas éclatant comment tu peux être éclatant si tu es dans un endroit si tu es un endroit dans ta vie dans ton travail dans ta coudon dans la communauté avec les gens tu es où tu te sens pas à la place où tu te tu t'amuses pas ou voilà tu fais semblant tu joues un rôle donc est ce que moi je vais te poser une autre question est ce que ce n'est pas un peu prétentieux de dire je peux résister à cette force d'évolution qui en moi et non je fais comme tout le monde je fais voilà je fais mon truc comme comme tout le monde me dit de faire et je sais qu'au fond moi c'est pas ce que je veux mais c'est pas grave je vais je vais faire comme on me dit de faire mais tu es qui pour résister à la force d'évolution tu es qui pour résister à la force d'évolution qui est en toi comment tu peux gâcher cette vie c'est parce que je pense c'est ce que tu vas te dire avec du recul tu te sur garde là trois ans en arrière dix ans en arrière quand tu as pris un peu d'âge 20 ans 30 ans en fait ce que j'ai fait là c'est pas du tout ce que je voulais faire c'est pas du tout ce qui m'a animé ce qui m'a animé c'est pas grave en soi c'est pas grave ce qui a pas de mauvais choix mais si au fond de toi il ya un truc vraiment qui t'anime et qui te fait vibrer et que c'est pas le même truc que les autres qu'est ce que tu vas choisir c'est quoi le plus important c'est la vie des autres leur avis ou c'est toi ce qu'il ya en toi ce que toi tu peux apporter au monde qu'est ce que tu peux apporter au monde quand tu n'es pas aligné avec tes valeurs quand tu fais des trucs par obligation dis moi c'est quoi ce que tu peux apporter le monde quand tu n'es pas à ta place finalement qu'est ce que tu apportes pourquoi les gens sont malheureux pourquoi tu es dépressif c'est parce que tu n'es pas à ta place tu ne fais pas ce qu'il ya dans ton coeur tu ne fais pas ce avec quoi tu es aligné et quand tu n'es pas aligné mais c'est là où les choses commencent à à déconner est ce que qu'est ce qu'il faudrait pour que tu te respectes toi même et se respecter c'est écouter ce qu'on a au fond de son coeur pourquoi on a ce message au fond de son coeur je parle pas de ta tête je parle de ton coeur de ton intuition pourquoi on a les deux on a une tête on a un coeur et quand on laisse juste la tête agir qui on la laisse tout gérer en général ça se passe pas très bien et quand on fait un petit bilan on regarde les mois passés les années passées les décennies passées on dit mais merde qu'est ce que je fous là tu vas attendre combien de temps pour changer donc oui si tu ressens en toi que tu n'es pas à ta place tu le mérites tu le mérites tu mérites d'écouter ton coeur tu mérites d'écouter tes intuitions tu mérites d'avancer et c'est seulement à cette condition que l'humanité et la planète ira mieux imagine quand tu es à ta place est ce que tu peux être violent envers tes proches envers tes voisins envers la terre ne pense pas quand tu es évidemment quand tu es par exemple aux milliers de gens qui disent des trucs qui te qui te parle pas qu'ils sont dans des idées qui te parle pas dans un environnement qui te parle pas par exemple tu es dans un endroit où tu es entouré de béton et bien c'est là où les comportements aberrants se mettent en place moi ce qui est frappant c'est que quand je vais donc j'habite à la campagne la plupart du temps et à la campagne c'est plutôt tranquille quand je vois en ville quand je vais en ville je suis souvent frappé par cette concentration de de violence et de de minéralité de béton il n'y a pas de place pour moi c'est assez bizarre et je me dis mais est ce que ces gens sont vraiment à leur place je dis pas que tout le monde doit venir habiter à la campagne c'est pas ça la question mais voilà est ce que quand on a quand on concentre un ensemble de gens à un endroit qui sont régis par des codes sociaux par des cadres de référence qui ne s'appliquent pas à toi qu'est ce qui se passe est ce que c'est pas l'origine de tout le mal être parce que quand tu es bien avec toi même quand tu fais quelque chose qui te plaît quand tu sais que quand tu te lèves le matin à quelque chose qui te fait vibrer et bien comment tu peux aller mal quand quand tout va bien quand tu es content de te lever quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui va contribuer à toi aux autres et à la terre alors là tu es content ok et tu souris aux autres donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet donc tu peux avancer sur sur ces points là tout seul de continuer à avancer et tu peux aussi si tu le souhaites bénéficier de mon accompagnement donc moi j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves à avancer dans leur vie à se mettre en avant quand tu te rends compte qu'un moment c'est c'est trop dur de le faire tout seul donc si tu veux il ya un lien sous cette vidéo ou où tu peux prendre un rendez vous avec moi et il ya un appel de clarification gratuit que je t'offre et ça nous permet de voir où tu en es qu'est ce qui te bloque et où tu veux aller et puis ça me permet de voir si on peut travailler ensemble si je peux t'aider et si je peux t'aider ben je t'aide je te fais des propositions si je peux pas t'aider là où si c'est pas pour toi je te renvoie vers vers cette chaîne donc tu peux t'inscrire il ya plein de plein de contenu gratuit plein d'informations disponibles et puis je vais dire à bientôt et n'oublie pas que tu es important que tu comptes et que je t'aime ciao